Monsieur Mollac a la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc je reconnais la ténacité et la constance de Monsieur Marlex, même si je comprends que ce soir ce ne sera pas toujours facile, mais bon, j'ai l'habitude d'être moi-même minoritaire, donc je ne vous en ferai pas le grief. Donc, je voulais simplement dire que pour nous, ces conseillers territoriales étaient bien une recentralisation et pas une décentralisation qui mettait à mal la parité, évidemment, mais aussi, et j'allais dire, la biodiversité politique, vous me pardonnerez cette image, nécessaire en politique. Donc, juste, alors, suppression de cette loi, évidemment, ce que nous attendons, et tous, je le crois, évidemment, c'est la grande loi et l'acte 3 de la décentralisation, mais enfin, il ne me paraît pas superfétatoire de nous débarrasser une bonne fois de ce conseiller territorial. C'est une demande de la part de nos élus locaux, et je crois que ce n'est pas totalement étranger au fait que la gauche soit majoritaire au Sénat. Donc, je crois que c'est largement voulu par les élus, globalement par les Français qui ne s'y seraient pas retrouvés entre le département et la région, et donc, évidemment, nous voterons contre cette motion de rejet. Merci.